Bonjour, je suis Jeanne, je suis fermatrice en méthode de travail et je vous propose des conseils pour mieux aider vos enfants. Voici le conseil du jour. Repérez quand votre enfant ne suit pas vos explications. Pendant que vous aidez votre enfant, il faut surveiller le mouvement de ses yeux. Vers le bas à gauche, il se parle à lui-même et ses mauvais signes. Dans ce contexte particulier, c'est qu'il ne vous écoute plus et se parle à lui-même. Il vaut mieux arrêter toute explication et lui demander de vous dire ce qu'il n'a pas compris. Vers la droite, il essaie de se souvenir de quelque chose du passé. C'est souvent bon signe, il essaie peut-être de se souvenir de sa leçon. Donc, ou il regarde vers la droite ou le haut vers le haut à droite. Vers la gauche ou le haut à gauche, il essaie d'imaginer quelque chose. Cela peut être interprété comme bon signe quand il s'agit d'une dissertation. Il imagine les idées. Mais cela peut être interprété comme mauvais signe quand vous lui posez une question sur son cours. Il essaie d'inventer au lieu de se rappeler sa leçon. Les applications possibles Devinez les significations de la pensée de votre enfant quand il regarde vers un côté pendant qu'il pense. Est-ce qu'il est perdu ? En train de se souvenir ? En train d'imaginer ? Devinez les significations de la pensée de votre enfant quand il regarde vers un côté pendant qu'il pense Est-ce qu'il est perdu? Est-ce qu'il est en train de se souvenir? Est-ce qu'il est en train d'imaginer? Imaginez que votre enfant est en train de faire une dissertation Là nous allons faire plusieurs hypothèses Si pendant qu'il pense il regarde longtemps en bas vers la gauche, c'est qu'il est perdu S'il regarde vers la droite, c'est qu'il essaie de se souvenir Peut-être des leçons du professeur, des règles de grammaire S'il regarde vers la gauche, c'est qu'il essaie d'imaginer des idées Imaginez que vous expliquez le théorème de Pythagore à votre fils S'il regarde toujours vers la bas à droite, arrêtez votre explication S'il regarde vers la droite, donc milieu ou en haut C'est qu'il essaie de rattacher cette explication à des connaissances précédentes Peut-être la leçon du professeur S'il regarde vers la gauche, il imagine l'utilisation de ce théorème Et maintenant, si vous l'interrogez sur son cours Et que pendant que vous l'interrogez, il regarde vers la droite Il est en train de se souvenir de son cours S'il regarde vers la gauche, cela signifie qu'il essaie d'imaginer une réponse Vaut mieux arrêter et réexpliquer cette leçon précise Il faut insister sur cette partie du cours qu'il ne maîtrise pas Vous pouvez également utiliser cette astuce pour savoir quand votre enfant vous ment Si vous lui demandez, tu étais où l'après-midi S'il regarde spontanément vers la droite, c'est qu'il vous dit la vérité S'il regarde vers la gauche, c'est qu'il est en train d'imaginer une réponse Quand une maman demande à sa fille, on vous a donné les bulletins du trimestre L'enfant réfléchit quelques secondes en regardant vers la gauche Et en même temps, elle répond non Ceci indiquera que l'enfant a inventé sa réponse Et a construit une image ou un son Dans notre cas, il s'agit bien d'une image Si elle avait regardé vers la droite Cela aurait été une image ou un son dont elle se souvenait Et donc, elle aurait dit la vérité Une mise en garde, par contre Avant de vous lancer dans la détection de mensonges Pensez à connaître la personne à qui vous parlez Ceci est surtout important si la personne ment beaucoup Vous pouvez parfaitement risquer que celle-ci accède à sa partie rappel visuel Non pas pour inventer un mensonge Mais pour se souvenir d'un mensonge Déjà annoncé ou conçu en avance Pour résumer Le mouvement des yeux vous permet de repérer quand votre enfant suit vos explications S'il regarde vers le bas-droite, il se parle à lui-même Et il faut arrêter les explications S'il regarde vers la droite Et se souvient de quelque chose qu'il connaît déjà S'il regarde vers la gauche, il imagine une réponse S'il regarde en face avec des yeux défocalisés ou immobiles Ce sera également considéré comme un signe de vérité J'espère que cette astuce vous permettra de mieux aider votre enfant Réussir sa scolarité A bientôt